Je suis Michel Montboucher, je suis viticulteur ici au Château-la-des-Vignes. Nous sommes situés sur la commune de Pont-Port et faisons partie intégrante de l'appellation de bain blanc licoreux Mont-Basiac. Je suis issu d'une famille de viticulteurs, je suis moi-même la quatrième génération. Et nous sommes installés ici avec mon épouse depuis 1989. Nous exploitons environ 60 hectares de vignes et notre production moyenne est d'environ 300 000 bouteilles. Les cépages que nous utilisons sont le merlot, le cavernet franc, le cavernet sauvignon pour les rouges, le cémillon, muscadelle et sauvignon pour les blancs. Donc ici on est dans une parcelle de blancs sauvignon qui a été plantée en 2001 et là actuellement nous sommes en train de procéder à la taille d'hiver. Pour avoir des raisins fructifères, il faut que la baguette qui est ici, que nous laissons, que l'on appelle communément la latte, soit issue d'un bois de deux ans. Et le bois de deux ans c'est celui-ci. C'est le seul moyen, c'est le seul principe qu'il existe pour avoir des fruits sur la vigne. D'essayer de tailler sur un bois issu de deux ans. Après la taille, on enlève les bois de vignes qui restent, qui ont été taillés et ces mêmes bois vont être broyés à l'aide d'un broyeur dans un mois ou deux quand les sols permettront le passage plus facilement d'un tracteur. Nous sommes en période de début de floraison de la vigne. Donc c'est agréable de voir la vigne qui est en fleurs, comme cette grappe-là. Et si on s'approche légèrement, on sent un léger parfum de fleurs blanches très discret. Enfin, disons que le mois de juin, pour la vigne, c'est quand même, et la floraison notamment, c'est une période très propice. Car la floraison n'a pas besoin de variations de température trop importantes pour éviter le millerandage ou la coulure. C'est-à-dire la perte des graines de raisin. Nous avons une équipe qui travaille dans les vignes et qui procède au palissage de la vigne. C'est-à-dire, à l'aide de fils de fer, remontait toutes les branches qui ont tendance à s'écarter du rang. Donc à cette époque-ci, on favorise le travail du sol. C'est-à-dire, on ameublit la terre et on détruit toutes les mauvaises herbes. Le fait d'amoblire la terre, ça nous permet de garder l'humidité dans le sol. Et la destruction des mauvaises herbes, en combiné avec le tracteur, une herse rotative et une lame intercepte, qui passe entre les pieds de vigne pour couper toutes ces mauvaises herbes. Ce qui va donc supprimer l'utilisation de désherbants à cet endroit-là. Donc on regarde déjà l'état un petit peu de la vigne, en général, et puis après on regarde la maturité. Donc non seulement en termes technologiques, donc savoir un petit peu le sucre avec un petit appareil qui s'appelle réfractomètre, qui donne une indication, mais surtout la maturité technologique et aromatique. Donc c'est pour ça qu'on goûte les baies de raisin, pour savoir un peu l'état de la pellicule, l'état de la pulpe, l'acidité, la maturité des pépins, et qui nous donne une indication pour déterminer une date de vendange. Allez hop, là je vais presser, le but c'est de voir et la couleur. C'est un support aussi, moi je l'utilise en support, pas que pour le degré, mais également pour voir l'extraction de couleur. Et là maintenant, dans la petite lunette, je vois le degré. Donc potentiel, on serait aux alentours de 14 déjà. Nous vénageons donc une partie de nos berges râques à la machine, ce qui nous permet de récolter au fur et à mesure de la maturité des parcelles. Nos terroirs sont également aussi très divers, on a des sols argileux-calcaires, des sols argileux ou argileux-limoneux, ce qui va nous donner des vins très très différents. Quand les raisins arrivent au chai, je fais un contrôle de la richesse en sucre des raisins. Et on profite en même temps du passage des raisins sur le tapis pour vérifier le bon état sanitaire de la vendange. Les raisins passent dans un égrappoir qui sépare les baies de la rafle. Ils sont ensuite envoyés dans les cuves de vinification pour une période de 15 jours, un mois ou plus, selon les types de vins que l'on souhaite élaborer. Quand on fait les tris de Montbasiac, on va ramasser le maximum de pourriture noble, c'est-à-dire ce style de raisins avec cet état de maturité où là on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration. Ça, c'est une année comme on les a tous les ans. Il faut que l'on ramasse à la fois tout. Il faut aussi ramasser des raisins qui sont dorés parce que déjà, ces raisins-là sont tellement sucrés, il y aurait beaucoup trop de sucre, ça serait vraiment trop riche et on n'aurait pas de volume, il n'y aurait pas de jus, il n'y aurait que de la confiture, que du sucre. Donc on est obligé de ramasser des raisins qui ne sont pas botritisés pour assurer un petit peu de jus. Et malgré tout, on va avoir des degrés qui vont être excessivement élevés. La moyenne du chai depuis que l'on a commencé avant de manger est de plus de 20 degrés. On se situe entre 22 et 25 degrés. Maintenant, on va aller, on va fermer la presse et on va aller mettre à presser. On va le pomper dans la mai, qui emmène le jus dans une cube souterraine. Et après, on va le pomper dans une cube inox qui va se refroidir. On va refroidir le jus. Donc là, aujourd'hui, je vais préparer, faire un nouillage sur les barriques de rouges, de côtes de bergerac rouge. C'est-à-dire, je vais remplacer l'air qui est dans la barrique, parce que la barrique consomme un petit peu de vin. Donc je vais remplacer cet air par du vin que je vais prendre dans ce garde-vin. Et auparavant, je vais goûter quand même quelques barriques pour savoir quelle a été l'évolution du vin par rapport au dernier rouillage. C'est déjà un petit peu plus ouvert. Il y a de bons arômes de fruits rouges, bien mûrs, genre pruneaux. C'est déjà très intéressant. C'est très puissant. C'est déjà très rond. Il y a beaucoup de corps. Mais si les tannets sont très fondus, ça sera vraiment bien. Très bien. Le premier poste de l'étiquetage est la mise de la capsule sur la bouteille. Ensuite, cette capsule est rétractée par une cloche avec une résistance de chaleur. Cette capsule est rétractée. Elle passe au poste d'étiquetage étiquette principale suivi de la contre-étiquette ou d'un code selon les besoins. Ces bouteilles sont prises manuellement, déposées dans un carton. Elles passent sous une encartonneuse qui ferme le carton dessus et dessous. Et ensuite, les cartons sont déposés sur les palettes au fur et à mesure. Et ensuite, les cartons sont déposés sur les palettes au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada